Bonjour, Martin. Bonjour, Laurence. Donc, on est ici aujourd'hui réunis pour parler de la bioélectronique. Vincent, pour nous, on la connaît bien pour tout ce qui est agricole, donc plantes et animaux. Par contre, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout exploré dans les vidéos. C'est là où est vraiment ton expertise, à savoir la bioélectronique pour soigner les humains. Et donc, on voulait que tu nous en dises plus sur ce sujet. Et la première question, tout d'abord, c'est qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'es formée et comment tu as appris à poser un diagnostic vis-à-vis d'êtres humains qui ont des pathologies ou des symptômes. Oui, alors, qui je suis ? Bon, voilà, je suis... Donc, je m'appelle Laurence Gallet, je suis vendéenne. Et j'ai été amenée à faire de la bioélectronique tout simplement par l'école de naturopathie. Il faut savoir, en fait, que la bioélectronique fait partie des dix techniques qui sont enseignées dans toutes les écoles de naturopathie, puisqu'on a un tronc commun. Donc, tous les naturopathes entendent parler de bioélectronique. Alors, je n'y ai pas échappé. Donc, j'ai entendu parler une journée, c'est souvent entre une demi-journée et une journée dans tout le cursus de trois ans d'un naturopathe, la bioélectronique. Il n'empêche que j'ai été admirative devant cette technique. Tout de suite, ça m'a parlé. Je pense parce que je suis quelqu'un à la base, avec un esprit quand même scientifique, je peux mettre entre guillemets, mais j'aime bien pouvoir vérifier des choses. Voilà. Donc, déjà, ça m'a plu parce qu'il y avait le côté mesure. Et puis, cet esprit, ce côté très logique, voilà, la façon dont est présentée la bioélectronique traditionnellement. Il y a ce côté très logique, binaire. Et voilà. Tout de suite, je me suis dit, oh là, ça, c'est quelque chose qui va m'intéresser. J'ai tout de même fini mon cursus de naturopathe. Et puis, très, très vite, les premières consultations, je me suis dit, oh là là là, il me manque quelque chose pour appréhender le patient. Je ne peux pas me fier qu'à ce qu'il me dit. Il me faut quelque chose, quoi. Et n'étant pas médecin, nous, on ne peut pas faire faire de prise de soin, de quoi que ce soit. Et donc, là, je me suis dit, mais j'ai la bioélectronique. Je pense que ça va être un outil. Ce sont des mesures. Je vais pouvoir travailler sur des mesures, corréler à ce que me dira le patient. Mais donc, voilà, c'était peut-être aussi pour me rassurer. Donc, j'ai acquis l'appareil très, très vite, au bout de vraiment quelques mois d'installation. Et puis, très, très vite aussi, je me suis aperçue que la théorie ne collait pas avec la pratique, comme souvent. Voilà, il y a toujours des hic, des couacs. Et puis, là, j'ai eu deux possibilités, deux solutions. C'était soit je mettais en doute la technique, je mettais en doute la théorie, en me disant, en fait, non, c'est nul, ça ne marche pas. Soit j'essayais de fouiller un petit peu ce que venaient me dire les mesures. Et c'est évidemment ce chemin-là que j'ai choisi. Et je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi mes mesures me montrent autre chose que ce qu'il y a, en fait, dans les livres de théorie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir, à essayer de corréler, essayer de comprendre. Et puis, d'année en année, je dirais, la vie est bien faite, parce que la vie m'a amené des patients qui avaient des problématiques bien particulières et qui m'amenaient des mesures bien particulières, justement, pour me faire réfléchir. Et puis, j'ai un esprit de chercheuse aussi, je pense. Et puis, au bout d'un moment, au bout de quelques années, je me suis dit, mais il faut vraiment, cette technique est absolument géniale. Je n'ai jamais douté de la technique. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye de corréler ces mesures à la physiologie. J'avais vraiment besoin de comprendre ce que je mesurais, mais d'un point de vue physiologique. Quand je mesure un pH urinaire, qu'est-ce que je mesure du compte ? Et puis, mon esprit de chercheuse a fait que je me suis mise à réfléchir, à faire énormément de recherches. Et puis, d'année en année, j'ai fait évoluer cette technique. Et puis, j'ai compris aussi que la façon dont la bioélectronique était présentée traditionnellement, avec les quatre cadrans, donc le terrain représenté par le sang, je me suis dit que c'était trop réducteur et que ça ne collait pas à la physiologie. Et puis, qu'on avait autre chose à comprendre, finalement, dans ces mesures. Et j'ai compris que les pH et les RH2 étaient corrélés. Et qu'il fallait aussi tenir compte de ça. On ne pouvait pas travailler que sur le pH ou que sur le RH2. Et puis, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Et je me suis aperçue que quand on corrélait les pH et les RH2, autant à l'horizontale, comme je dis, sur le sang, et puis à la verticale, entre les pH, entre le sang et les urines, les RH2, entre le sang et les urines, dans tous les sens, je me suis aperçue que j'avais énormément d'informations qu'on n'avait pas auparavant. Et c'est ce que j'ai nommé, effectivement, la bioélectronique dynamique. Vraiment, c'est une lecture dynamique qu'on va avoir. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé la bioélectronique rénovée. Donc, c'est une bioélectronique que je dirais appliquée. La bioélectronique rénovée, parce qu'on me demande souvent ce que c'est que la bioélectronique rénovée. C'est une bioélectronique clinique. C'est une bioélectronique appliquée à la clinique. Et puis, surtout, cette lecture dynamique dans tous les sens. On verra tout à l'heure, sur des exemples, comment je vais mettre en corrélation toutes ces mesures pour m'apporter un maximum d'informations. Donc, j'ai créé cette bioélectronique rénovée. J'ai formé quelques personnes. Il y a quand même quelques thérapeutes qui sont formés à la technique de la bioélectronique rénovée. On a un petit groupe de thérapeutes. On a créé un site internet. Donc, c'est bevr.fr. Il n'y a pas forcément grand-chose sur le site. Il y a un petit peu notre démarche. Voilà. Qu'est-ce que nous on fait ? Et puis, ça positionne les thérapeutes qu'il y a sur le territoire. Pendant toutes ces longues années, donc, ça fait 18 ans que je suis bioélectronicienne. Donc, mes toutes premières mesures sont aujourd'hui. Ça fait environ 18 ans que je fais de la bioélectronique, que je mesure. J'ai rencontré Jeanne Rousseau à plusieurs reprises. Jeanne Rousseau habitait à peu près une demi-heure de chez moi. J'ai eu la chance, vraiment la chance, de côtoyer cette grande dame. Pas aussi souvent que je l'aurais souhaité. Je le regrette, mais c'est comme ça. Elle est peut-être partie trop tôt pour moi. Donc, voilà. J'ai pu m'imprégner un petit peu de la pensée de Jeanne que j'essaye de retransmettre dans ce que j'ai pu comprendre, puisque Jeanne Rousseau était visionnaire. C'est vraiment un personnage plus qu'extraordinaire. Je pense qu'elle aura 16 heures de gloire d'ici quelques temps. Je le souhaite. Et puis, je me suis formée surtout avec la clinique, finalement. C'est vraiment... J'ai remercié mes patients de m'avoir fait confiance. Et ce qui m'a permis, finalement, de comprendre plein, plein de choses grâce à eux. C'est bien parce que j'ai eu des patients. Pendant ces 17 ans, j'ai pu aussi écrire deux livres. Donc, le premier qui est très simple. C'est ce premier petit livre ici qui s'appelle « Votre santé vous appartient ». Le titre est très significatif, puisque je pense que vous allez le comprendre au cours de la conférence. Mon but en tant que bioélectro-titienne, c'est de redonner la main, en fait, aux patients. Le thérapeute, quel qu'il soit, ne doit pas avoir le pouvoir, ne doit pas avoir le savoir sur l'autre. Celui qui sait, c'est le patient. Combien de fois j'ai dit à mes patients, « Mais vous savez mieux que moi ce dont vous souffrez, vous ressentez, etc. » et le thérapeute bioélectronicien doit redonner la main, doit redonner le pouvoir, en fait, à la personne pour qu'il puisse se prendre en charge. Dans certaines limites, bien entendu, mais aussi, on est là pour ça. Et donc, ce petit livre-là, en fait, je vais vous dire, au bout d'un moment, quand vous recevez des patients, vous dites toujours la même chose. Je commençais, je dis, « J'en ai marre de raconter toujours la même chose. » Donc, en fait, je vais écrire un livre simple pour donner les conseils de base qu'on appelle du redressement de terrain. Donc, ça concerne l'alimentation, l'eau, l'environnement, l'électromagnétique surtout. Et puis, tout le monde va lire ce petit livre. Et puis, comme ça, quand ils viendront me voir, ils auront au moins fait un premier travail. Et puis, moi, je pourrais vraiment m'attaquer aux problématiques un petit peu plus dures. Bon, ça ne va pas forcément fonctionner comme je le souhaite. Voilà, parce que c'est vrai que cette notion de terrain, elle n'est encore pas simple. Elle n'est encore pas simple à entendre. Voilà. Donc, voilà, ce petit livre tout simple sur l'alimentation, l'eau et puis l'environnement. Et puis, après, j'ai commencé quand même à faire des formations. Il y a plusieurs thérapeutes qui m'ont dit, « Laurence, il faut vraiment que tu nous enseignes ton savoir. » Et donc, j'ai commencé à faire des formations pour les thérapeutes. Voilà. Et puis, après, il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'a dit, « Mais Laurence, il faut vraiment que tu écrives un livre pour la postérité. » Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Il y avait jusqu'à présent, et je crois que c'est encore le premier qui existe, il n'y a pas eu vraiment de livres qui ont été écrits sur les bilans et sur le déchiffrage des bilans. Il y a quand même plusieurs ouvrages sur la bioélectronique, plus ou moins pointus, parce que la bioélectronique, c'est physico-chimique, donc on peut expliquer ce que c'est qu'un PH, un RH2. Ça reste de la théorie. Là, je me suis vraiment attachée à faire un livre sur de la clinique. Moi, je suis une clinicienne. Voilà. Je suis sur le terrain. Et du terrain va remonter, vont remonter des compréhensions et de la théorie. Mais je pars du terrain pour essayer de comprendre quelque chose. Et donc, ce livre-là, je me suis dit, j'ai envie de vulgariser la bioélectronique par des bilans. Donc, il y a une petite partie théorique, parce que c'est compliqué de ne pas parler de théorie. Mais il y a essentiellement des bilans dedans où je déchiffre les bilans juste pour faire comprendre tout ce qu'on peut ressortir d'un bilan. Alors, ce n'est pas parce que vous allez acheter ce livre que vous allez devenir bioélectronicien. Attention. Il faut un petit peu de pratique quand même. Mais voilà. Je vais décider de faire ce petit livre pour essayer de vulgariser la pratique des bilans. Jusqu'en 2019, j'avais un cabinet libéral. Je suis connue quand même sur le territoire français pour faire des bilans bioélectroniques. J'ai décidé, c'est vrai, d'arrêter mon activité libérale pour me consacrer uniquement à la formation. J'ai dit que les deux grands piliers dans ma vie professionnelle, c'est la formation et la recherche. Je pense que j'ai un esprit de chercheuse. J'ai vraiment envie de faire de la recherche. S'il me reste un petit peu de temps, on verra. Donc là, depuis 2020, je ne fais que de la formation. Donc là, la formation, c'est effectivement pour les thérapeutes. Donc thérapeutes tout confondus. Ça peut être des kinés, des ostéos, des infirmières, des naturopathes. C'est vraiment tous ceux qui touchent à la santé humaine d'une façon ou d'une autre, ou pas du tout. Parce que je pense que quand on est bioélectronicien, on a suffisamment d'outils, vous allez le voir après, pour remettre en route un organisme. Étant bioélectronicienne, on s'aperçoit finalement que la bioélectronique, elle touche tous les domaines de la vie. Puisqu'on a les mêmes principes, on a les mêmes outils, on a les mêmes principes, on a la même logique, on a la même compréhension pour tous les domaines de la vie. Et donc du coup, je me suis intéressée à la bioélectronique animale, et puis j'ai fini par m'intéresser à la bioélectronique du sol, des plantes. Alors voilà, ce n'est pas forcément mon premier travail, mais c'est juste pour faire comprendre que finalement, la bioélectronique s'applique à tous les domaines du vivant. Et qu'en étant bioélectronicien, finalement, on peut utiliser cette technique dans son jardin potager, ou sur ses animaux de compagnie, ou une fois qu'on a compris cette technique, elle s'applique vraiment à tout le vivant. Donc voilà mon parcours. Et donc, tu disais que tu étais sur le terrain, mais on peut faire un certain jeu de mots là-dessus, parce que la notion de terrain, c'est quelque chose que tu... Et tu dis beaucoup dans la bioélectronique, et donc la question suivante, qui coule sur tout ce que tu as dit jusqu'à présent, qu'est-ce que c'est cette bioélectronique, et qu'est-ce que c'est que cette notion de terrain, sur laquelle reposent les mesures de bioélectronique, et donc le diagnostic par la suite. Voilà. Alors c'est vrai que la notion de terrain, qu'est-ce que c'est que cette notion de terrain, qu'est-ce que c'est que la bioélectronique, et qu'est-ce que c'est que le terrain ? C'est vrai que quand on n'a jamais entendu parler du terrain, on peut penser que c'est le terrain, c'est le potager, quoi. Il n'empêche que ça revient un petit peu au même. Alors la bioélectronique, il y a plein de façons, plein, plein, plein de façons d'en parler. Il y a plein d'angles de vision, donc je vais en prendre un, pour essayer de dérouler un petit peu. Je vais commencer par une phrase qui a été donnée par Galilée, donc ça date, voilà. Et Galilée disait, il n'y a de véritable science que dans le mesurable. Quand je suis tombée sur cette phrase-là, je me suis dit, mais ça c'est de la bioélectronique en fait. C'est-à-dire que la bioélectronique, elle part de la mesure. Quand j'ai dit tout à l'heure, moi je suis une clinicienne, je suis d'abord sur le terrain, c'est par mes mesures que je vais en déduire des choses, que je vais avoir de la compréhension. Donc on ne peut pas être bioélectronicien sans faire de mesure. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc la bioélectronique, elle part de la mesure. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure trois choses, donc c'est extrêmement basique. On va mesurer le pH. Tout le monde connaît, malheureusement, on va dire, ou heureusement, j'en sais rien. Tout le monde connaît l'équilibre acido-basique. Tout le monde en parle, enfin connaît, c'est un bien grand mot. Tout le monde en parle de l'équilibre acido-basique, mais malheureusement, je lis quand même beaucoup de bêtises. En tout cas, voilà, on va mesurer le pH, donc on va mesurer les équilibres, effectivement, acido-basiques dans les organismes. Alors, c'est vrai que tout au long de la conférence, quand je vais dire les organismes, ce sont tous les organismes vivants, donc les plantes, les animaux, les humains. La technique est la même. Donc, on va mesurer le pH, on va mesurer le rédox, voilà, et on va mesurer la conductivité, la résistivité. Je ne vais pas définir ces trois paramètres. Il y a des formations qui sont là pour ça. On somme sur des paramètres physico-chimiques. C'est compliqué, ce n'est pas le but de la conférence. Le but de la conférence, c'est vraiment d'ouvrir l'esprit et de montrer un petit peu ce que c'est que cette bioélectronique. Donc, on va mesurer ces trois paramètres. Pourquoi on mesure ces trois paramètres ? Tout simplement, parce que la vie, ce n'est qu'un échange de protons et d'électrons. Au bout du compte, quand un organisme fabrique de l'énergie, puisque c'est l'énergie qui nous anime, l'organisme peut fabriquer cette énergie en échangeant des protons et des électrons. Donc, tout organisme vivant, en fait, fait de l'acido basique et fait de l'oxydoréduction. Voilà. Et c'est pour ça que la bioélectronique est absolument géniale, est à la base du système vivant, parce que la bioélectronique mesure la vie. Voilà. On ne fait que ça. Qu'est-ce que c'est que cette notion de terrain ? La notion de terrain, c'est en fait tout le génie de Luc-Claude-Vincent, c'est qu'il a pu s'apercevoir, il a pu comprendre que chaque forme de vie avait, comment dire, un terrain bien particulier pour pouvoir se construire et évoluer. Donc, c'est les fameux quatre cadrans, les quatre terrains qu'on voit traditionnellement quand on ouvre un livre de bioélectronique. On va toujours voir ces quatre terrains, acides réduits, oxydés, etc. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'en fonction du pH et en fonction du redox, et ou du RH2, ça va être favorable à l'éclosion d'une forme de vie. et que quand on peut, comment dire, faire évoluer un virus, on ne peut pas forcément faire évoluer un champignon parce que les terrains sont différents. Alors, plus ou moins, on est bien d'accord, il y aura toujours des exceptions. Donc, ça, c'est la première chose, c'est le premier terrain. Et puis, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque organisme vivant va maintenir un équilibre, va maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. Et l'homéostasie est régulée par le pH et le redox. Il faut toujours un certain niveau, entre guillemets, d'échange acido-basique et d'échange oxydo-réducteur pour maintenir l'homéostasie. Donc, on a chaque organisme vivant à sa propre homéostasie. Voilà, une plante à une homéostasie, je ne sais pas comment je pourrais vous dire, donc sur, je ne sais pas, aller à 200 millivolts, voilà ce que je veux dire. À partir du moment où l'organisme vivant se décale de ses paramètres homéostasiques, il devient favorable, en fait, à l'éclosion d'une maladie. Parce que du coup, il va se décaler d'un côté ou de l'autre et on sait que par ici, c'est favorable aux bactéries. Par ici, c'est favorable aux virus. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on n'attrape pas une maladie. On n'attrape pas. On dit, j'ai chopé un virus. Ben non. Voilà, c'est peut-être un scoop, mais non, vous ne chopez pas, vous ne pouvez pas attraper un virus. On va lui permettre de se développer. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir nos propres paramètres qui vont être décalés et à ce moment-là, qui vont être favorables au développement du virus. Voilà. Donc ça, on est sur des maladies aigües, virus, bactéries, etc. Sur des maladies chroniques, donc les pathologies de dégénérescence, etc. C'est pareil. On est sur quelque chose qu'on permet. Donc on a une part de responsabilité dans le développement des maladies. Donc la notion de terrain, c'est ça. C'est, je maintiens mon homéostasie et si je n'arrive pas à maintenir mon homéostasie, je vais permettre le développement des maladies. Il y a une autre chose qui est importante à comprendre en bioélectronique, c'est que quand on mesure des équilibres acido-basiques ou des équilibres oxido-réducteurs, ça c'est possible grâce à des différences. Il y a des différences de gradients, des différences de concentration de protons ou d'électrons. Et pour avoir des différences de gradients, automatiquement, il faut des membranes, il faut des compartiments, il faut des séparations. Et ça aussi, c'est important à comprendre. Parce que si on a plus, si on a quelque chose de plan comme ça, il n'y a pas d'échange possible. L'échange se fait parce qu'on a des différences. et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette bioélectronique, elle va s'appliquer à tout le monde, mais à un niveau sociétal. Voilà. Si on veut avoir, alors quand je faisais des petites conférences, avant, je mettais deux petits canards qui se chamaillaient. Et pourquoi je mettais ces deux petits canards qui se chamaillaient ? Parce que je disais dans un couple, si vous êtes tout le temps d'accord, on n'avait pas d'échange, vous ne parlez plus parce que de toute façon, vous êtes tout le temps d'accord. Donc, il faut bien avoir des différences pour qu'il y ait de l'échange. La vie, elle n'est faite que de ça. La vie, elle se crée grâce à des différences et grâce à des compartimentations. Si on n'a pas de frontières, et on voit bien qu'on n'est fait que de frontières, donc il y a les frontières géographiques et il y a des différences entre un Vendéen et quelqu'un du Sud, on a des différences de langage, on a... Mais bon, voilà, c'est ce qui permet aussi de discuter. Mais voilà, il y a la peau, c'est une première barrière. Et puis après, on n'est fait que de barrières. Et ces barrières-là permettent des échanges toujours de part et d'autre. Et en fait, quand on mesure de la bioélectronique, quand on mesure des potentiels, acido-basiques, c'est des réducteurs, c'est ce qu'on mesure. On mesure la capacité d'échange. Et la vie, elle n'est faite que de ça. Vraiment. Des échanges de protons et d'électrons. Alors, pour revenir sur cette notion de terrain, c'est vrai qu'il y a une phrase, un petit clin d'œil à un ami qui me sort souvent cette phrase-là, qui dit, la phrase dit, quand le sage montre la lune, « L'idiot regarde le doigt ». Et ça représente énormément la bioélectronique et surtout le paradigme dans lequel on est actuellement. Donc moi, je vais juste transformer un petit peu cette phrase. Je vais dire, quand la médecine montre le doigt, regarde le doigt, la bioélectronique montre la lune. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je dis médecine, c'est la médecine humaine, c'est la médecine vétérinaire, c'est la médecine du sol. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le doigt, on regarde le symptôme en fait. Alors que la bioélectronique va avoir un regard beaucoup plus global. Et c'est vrai qu'en bioélectronique, on ne s'occupe pas du symptôme. Voilà. Donc quand on regarde le doigt, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc voilà, sur la généralité, je dirais, de la bioélectronique, du terrain, c'est avoir une vision globale, c'est comprendre que nous sommes responsables de nos maladies, c'est comprendre qu'on n'attrape pas une maladie, mais qu'on lui permet de se développer. Ça, c'est extrêmement important. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur un changement de concept, vraiment. Et donc, en l'occurrence, un bioélectronicien ne s'occupe pas de maladie. Quand je t'entendais tout à l'heure dire comment tu fais un diagnostic, on ne fait pas de diagnostic en fait, en bioélectronique. On va faire un bilan de terrain, on va voir comment le terrain maintient son homéostasie ou pas, et on va permettre à l'organisme de retrouver son homéostasie. C'est-à-dire que je n'agis pas directement sur le symptôme parce que je pars du principe qu'un organisme, c'est extrêmement complexe, on est sur de multiples équilibres. Une vitamine, elle est en équilibre par rapport à une autre. Elle va être assimilable que si à côté, il y a telle vitamine, tel oligo, tel enzyme. C'est extrêmement complexe. On a des cascades enzymatiques, dans les métabolismes. Tous les systèmes sont corrélés les uns aux autres. Le système hormonal est corrélé au système nerveux, est corrélé au système digestif. Quand on se penche sur la physiologie, c'est tellement complexe que moi, mais franchement, je me dis comment veux-tu que j'intervienne là-dessus ? Parce que si je touche à ça, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas désinguer tout le reste ? Donc, c'est vraiment avoir de l'humilité. Je veux dire, quand on est bioélectronicien, je crois qu'on a vraiment une humilité par rapport à la vie et au fonctionnement du vivant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si l'organisme est en homéostasie ou pas. Et avec les quelques connaissances que j'ai, je vais lui permettre, je vais lui donner des outils pour lui permettre qu'il reprenne la main sur son homéostasie, qu'il se remette en homéostasie. Donc, je vais lui donner certaines choses, certains nutriments ou certaines techniques juste pour qu'il retrouve son homéostasie. Mais en aucun cas, j'interviens directement. C'est-à-dire que quand on donne un... Quand on s'occupe du symptôme ici, on va bloquer le symptôme. C'est-à-dire que je vais donner un remède, quel qu'il soit, chimique ou alternatif. Parce qu'on a aujourd'hui de la naturopathie qui est pour moi de la médecine alternative. C'est-à-dire qu'on a le même fonctionnement que le médecin. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un médicament, on va donner un complément alimentaire. Mais pour moi, ce n'est pas de la naturopathie. Ce n'est pas en tout cas certainement pas d'une technique de terrain. Donc, quand je regarde le symptôme, qu'est-ce que je fais ? J'empêche l'organisme, c'est-à-dire que je bloque le système d'alerte de mon organisme. Si j'ai un symptôme, plutôt que de stopper le symptôme, d'arrêter, d'endiguer le symptôme, je dois me questionner. Je dois dire pourquoi j'ai mal là ? Pourquoi j'ai mal au bout du doigt ? Effectivement, je peux donner quelque chose pour ne plus avoir mal. Ce n'est pas la peine d'avoir mal pour rien. Voilà. Donc, le bioélectronicien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher la cause de la cause de la cause. Parce que de toute façon, si je bloque ça, je sais que dans un mois ou dans deux mois, ça va ressortir à un autre bout. Je vais avoir mal ailleurs, je vais avoir mal au genou, je vais avoir mal au ventre, je vais avoir... Et c'est comme ça. Et pendant ce temps-là, ça veut juste dire que mon corps n'est plus en capacité de garder son homéostasie, de maintenir son homéostasie, et qu'à chaque fois que je vais bloquer un symptôme, je vais reculer, je vais enfoncer encore plus l'organisme dans son incapacité à retrouver son homéostasie. Donc, en fait, c'est vraiment s'occuper des causes profondes, mais ce n'est même pas profond, c'est basique. C'est basique, en fait. C'est PH Redox. Et c'est tellement simple, c'est tellement simple, qu'on a du mal à croire que ça puisse fonctionner. on est parti tellement loin, je dirais même dans la connaissance. On voit des brins d'ADN, on voit des virus, on est sur de la thérapie génique, on est sur des choses extrêmement complexes, qu'on a du mal à comprendre qu'en rétablissant, en fait, une homéostasie, tout ça s'en va. Donc, c'est vraiment redonner le pouvoir à l'organisme vivant et nous se mettre en retrait et laisser faire. Des fois, on est obligé d'intervenir. Je dis quand il y a le feu, on éteint le feu, c'est après, on s'occupe du terrain. Quand vraiment, il y a des grosses pathologies, on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà la bioélectronique. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est une très bonne réponse. Et donc, on peut continuer de faire plus en avance sur la bioélectronique humaine ? Oui, voilà. Appliquée à la santé ? Alors, appliquée à la santé. Donc, j'ai un petit peu évoqué comment on va travailler en bioélectronique, en bioélectronique humaine. Alors, je dirais, comme par hasard, c'est l'humain le plus compliqué. Pourquoi c'est le plus compliqué ? Parce qu'il a de multiples émotions. Il a un mental souvent qui est très fort. Donc, il n'obéit pas forcément au doigt et à l'œil par rapport à ce qu'on va lui proposer. Il a un environnement qui est complexe parce qu'il a son environnement familial, il a son environnement de travail. Il peut avoir aussi... Voilà, par rapport à une plante qui ne bouge pas, qui est toujours dans le même environnement, par rapport même à un animal, donc en élevage, même si l'animal a des stress, ce sont toujours les mêmes. Voilà, c'est soit là où il est et que ça ne lui plaît pas et soit c'est l'éleveur qui ne lui plaît pas, qui le stresse, etc. Mais le stress, c'est toujours le même. Un humain, il a de multiples stress, pas les mêmes au cours de la journée. Donc, voilà, ça, c'est compliqué. Au niveau alimentation, il y a de multiples alimentations à mettre en place en fonction des différents tubes digestifs. Tous les tubes digestifs ne se valent pas. On peut naître avec des carences, comme je disais, avec des carences enzymatiques. C'est comme ça, c'est génétique. Donc, on est obligé de tenir compte de ça. Et puis après, il y a les goûts et les couleurs. Je veux dire, quand moi, en tant que bioélectronicienne, je vais demander à quelqu'un de manger beaucoup plus de légumes qu'il ne le fait parce que c'est quelqu'un qui adore les pâtes et qui n'aime pas les légumes, mais que si je veux redresser son terrain, il va falloir qu'il mange des légumes. Un petit peu plus compliqué. Voilà. Une vache, si je lui mets une nouvelle ration, si elle veut manger, elle va manger. Donc, c'est vrai que l'humain, c'est sans doute le plus compliqué. Bon. Après, au niveau de l'humain, comment je vais faire ? Je ne demande jamais. C'est-à-dire, quand on prenait rendez-vous avec moi pour un bilan bioélectronique, je ne demandais jamais pourquoi et quels étaient les symptômes. pour deux raisons. La première, c'est que je ne voulais pas être influencée à la lecture de mon bilan. Je ne voulais pas être influencée par ce qu'on pouvait me dire. Et puis, c'était aussi une façon de montrer au patient la fiabilité et la validité de la technique. parce que quand je déroule plein d'hypothèses avec mes chiffres et que ces hypothèses, après, vont être validées par le patient, alors que je ne sais rien de lui, pour son alimentation, il est bien obligé d'admettre finalement que cette technique est valable. Donc, en bioélectronique humaine, on a un protocole qui est très strict. On va toujours travailler sur le sang, la salive et trois urines. Les trois urines sont prises à une heure d'intervalle. Tous ces prélévants se font strictement à jeun, donc le matin. De toute façon, les bilans se font toujours le matin au cabinet du bioélectronicien. Donc, pas de salive le soir, pas ou pas ? Non, on ne prend jamais. Il y en a qui ont essayé de me prendre la salive la veille au soir pour ne pas avoir à faire ça le matin. Donc, non. La prise de sang est faite par une infirmière. Tout est réglementé. Et puis, tous les liquides sont mesurés dans l'instant quasi présent. Sauf que les urines, évidemment, sont prises à une heure d'intervalle, donc on aura toujours un petit décalage. Mais finalement, les urines, c'est ce qui bouge le moins. Parce qu'on a l'habitude de dire que les urines sont stériles. Il n'y a pas de bactéries dedans, donc ça ne bouge pas trop. Alors, pourquoi on prend ces trois paramètres-là ? Donc, on prend sur le sang, la salive et les urines. Donc, le sang et les urines, ça va nous donner effectivement les fameux équilibres acido-basiques et oxydo-réducteurs. Et donc, l'information de l'homéostasie, du maintien de l'homéostasie ou pas, et comment le corps se débrouille pour éliminer ou pas, en fait, ces déchets. La salive est extrêmement importante puisqu'elle va nous donner des informations précieuses sur le tube digestif. Donc, je vais avoir des informations sur l'intestin, donc en particulier sur l'intestin grêle, donc là où se font les digestions, les assimilations, pardon. et puis la résistivité qui va me donner l'information de la charge en enzymes, donc soit des carences enzymatiques, soit des excès d'enzymes, parce que ça peut être aussi dans les deux sens. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on ne pense pas forcément, c'est que les équilibres acido-basiques sont en lien direct avec ce qu'on mange et ce qui est issu du tube digestif. Alors, juste, quand, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'entends, et on entend encore ça, que l'acidité, un terrain acide, ça donne le cancer. Je ne sais pas d'où ça sort, ce truc, il y a une phobie par rapport à l'acidité, c'est une aberration. Donc, en fait, on mesure ici, on va mesurer entre le sang et les urines, c'est-à-dire que je dois pouvoir mesurer la capacité urinaire à évacuer les acides qui sont produits lors de la digestion. Parce que ça, c'est physiologique. Le rein est fait, il y a une partie du nephron qui est faite pour évacuer les acides. C'est comme ça, donc c'est quelque chose qui est physiologique. Donc moi, je vais être beaucoup plus inquiète si je n'ai pas d'acidité au niveau urinaire. Parce que les organismes, lorsqu'on digère, on produit des acides qui vont effectivement remonter au niveau du sang, qui vont être en partie évacués par la fonction pulmonaire sur les acides qu'on dit volatiles, passer par les poumons, et puis les acides qui sont plus lourds, qui ne sont pas évacuables, on va dire, éliminables par les poumons, vont ressortir ici par le rein. Donc l'équilibre acido-basique est géré par le sang, la respiration et les urines, mais cet équilibre acido-basique est complètement dépendant de ce qu'on mange. Voilà. Donc ceux qui mesurent leurs urines le matin, qui ont des urines acides, ils se disent oh là là, mon Dieu, je vais faire un cancer et donc qui se gave de base, donc des citrates, des litotames, des bicarbonates, etc., pour éliminer leurs urines acides, c'est une aberration. Ça n'a pas de sens. On ne règle pas un équilibre acido-basique en bouffant des bases. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Il faut bien comprendre que si on a de l'acidité qui est excrétée, de une, c'est une bonne chose parce que le rein fait son travail, et de deux, c'est qu'il faut comprendre d'où elle vient cette acidité. Ça veut tout simplement dire que le tube digestif en fournit beaucoup, en produit beaucoup, et donc encore en amont parce que l'alimentation n'est pas physiologique. D'accord ? C'est comme ça qu'on va réfléchir. Après, quand tu prends du bicarbonate, tu vas être content. Pourquoi ? Parce que le lendemain, tu vas avoir des urines qui sont alcalines. Youpi ! Je n'ai plus de risque. Je ne peux avoir de cancer, j'ai des urines alcalines. Qu'est-ce que tu fais ? Tu pisses juste les bases que tu as avalées la veille. Donc, il suffit d'arrêter le bicarbonate, puis là, tu vas repisser l'acide derrière. Donc, c'est là où on voit qu'on ne règle absolument rien en fonctionnant comme ça. On n'est pas sur un fonctionnement binaire. Ce n'est pas parce qu'on avale quelque chose qu'on va régler ce qui se passe au plus profond des cellules. L'équilibre acido-basique, il commence même au niveau de la respiration de la cellule, au niveau de la mitochondrie. Tout à l'heure, je parlais des compartiments. On a la cellule, l'intérieur de la cellule avec la respiration cellulaire qui fabrique des acides qui vont être évacués dans le cytoplas, ce qui va évacuer après dans l'extracellulaire qui va être pris en charge après par le sang, par les urines, etc. C'est les équilibres acido-basiques, ils se font à plein de niveaux. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est important quand même à le dire parce qu'il y a des erreurs à mon avis qui sont perpétrées comme ça depuis des années et qu'il ne suffit pas de prendre un remède pour régler l'équilibre acido-basique. Il faut vraiment s'attacher ici au système digestif pour régler l'acidité. Les résistivités sont importantes, on va voir concrètement après avec le cas de Manon. Les résistivités sont importantes aussi pour nous donner des informations au niveau du sang, au niveau du tube digestif et au niveau des reins pour voir le métabolisme de l'eau. Comment fonctionne en bioélectronique ? Je vous ai dit que je ne demande pas. Évidemment, il y en a qui prennent rendez-vous en me disant que je voudrais un bilan bioélectronique parce que j'essaye ça. Quand c'est dit, c'est dit. Je ne vais pas faire autrement. Des fois, j'avais les diagnostics en amont du bilan mais je fais quand même abstraction des symptômes parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'un bioélectronicien ne va pas travailler sur le symptôme. Il va travailler sur la cause qui va générer le symptôme. Là, je vous ai mis deux cas un petit peu différents pour expliquer comment le bioélectronicien va travailler avec un bilan bioélectronique. Là, je vais me lever au tableau. On va regarder un petit peu le bilan de Manon. C'est vrai qu'il était venu avec un diagnostic parce que Manon est migraineuse plus, 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 au point de rester dans le noir pour ceux qui connaissent. Manon est sous traitement médicamenteux et on a quand même deux molécules qui lui sont données du triptan. triptan, qui est un agoniste de sérotonine qui permet de faire fabriquer de la sérotonine. Et puis, un bêta bloquant qui travaille sur les récepteurs à l'adrénaline. Tout ça pour essayer de détendre et faire en sorte qu'elle n'ait plus de migraine. de toute façon, malgré les médicaments, il y a quand même des crises de migraine. Et c'est vrai que Manon est extrêmement fatiguée, relativement jeune, trentaine d'années. Donc, c'est quand même très embêtant effectivement d'être sous des molécules comme ça relativement jeune. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas forcément d'idée qui peut quand même mais bon, je souhaite lui faire un bilan pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Parce que c'est vrai que le nom a été changé mais c'est une personne que tu as réellement eu en considération. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai changé la dénomination ici. Voilà. Donc, ce sont des vraies mesures. Je ne me suis pas... Alors, donc ici, on a, je ne vous ai pas mis, ce sont les les PH. Ici, ce sont les RH2 et ça, donc, c'est la colonne des résistivités. Donc, j'ai quand même un ensemble de mesures qui va me donner quand même pas mal d'informations. Donc, c'est vrai que j'ai l'habitude des bilans. Qu'est-ce que je vois tout de suite en premier ? Moi, c'est ce chiffre-là, le 292 qui va m'interpeller tout de suite. donc là, je suis effectivement sur la ligne de la salive, donc, sur la résistivité et ça, ça me donne la concentration, la charge, on va dire plutôt la charge en enzymes du tube digestif. En sachant que la norme étant à 180, je suis à 292, donc, ça veut dire que là, Manon a très peu d'enzymes pour digérer, en fait, ce qu'elle mange. donc ça, je sais que j'ai une problématique hépatique, c'est souvent le foie ici qui est en cause et c'est vrai qu'en naturopathie, on apprend quand même que les maux de tête, les migraines sont souvent liés à foie vésicule biliaire. Donc finalement, extrêmement rapidement, je vais, de mon point de vue de bioélectronicienne, sur la cause de ces migraines. On va quand même aller voir un petit peu ailleurs. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'ici, au niveau du pH sanguin, on est à 7,33. Les normes sont entre 7,34 et 7,45. Donc déjà, son organisme commence à se décaler doucement au niveau de son homéostasie. Ça veut dire qu'elle n'a pas les nutriments ici pour régler son homéostasie. Elle commence à se décaler. Donc, elle est du côté acide. et puis là, je suis à 28,56 au niveau du RH2. Normalement, on essaye vraiment de ne pas dépasser 24. Donc, je suis du côté acide et oxydé. Donc, ça me donne une première indication. c'est-à-dire que si elle reste là-dessus, elle peut se déclencher en fait, une mycose systémique. Parce que là, on est au niveau du sang. Donc, elle est sur le terrain acide oxydé qui est favorable aux champignons. Donc, je ne dis pas qu'elle en a. Comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas faire de diagnostic. Je peux juste prévoir, prédire que si on ne rectifie pas son terrain, elle peut déclencher des champignons, des candidats, etc. Donc, ça, c'est la première information. La deuxième information, parce que là, je sais que son homéostasie, déjà, elle n'a pas de nutriments pour maintenir son homéostasie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'homéostasie, ici, le pH, est en partie réglée par les protéines. Il faut savoir qu'une carence protéique va mettre en acidose au niveau du sang, puisque les protéines font partie des principaux systèmes tampons. Ce qu'on dit rarement, on parle toujours des bases, du calcium, comme basique, mais non, les protéines sont un des premiers systèmes tampons. Alors, je vais essayer de voir si peut-être Manon a une problématique avec les protéines. Donc, je me retrouve ici avec du 234, c'est légèrement haut, donc le sang qui est un petit peu trop fluide, donc s'il est trop fluide, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de choses dedans. Alors, ça peut être une carence minérale, ce qui est finalement relativement rare, par contre, des carences protéiques, il y en a énormément, puisqu'on est quand même au jour d'aujourd'hui vers une tendance végétarienne, on veut amener de plus en plus de monde vers le végétarisme. Moi, je sais que j'ai un discours qui n'est pas forcément en adéquation avec tout ce qui se dit, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ça, c'est autre chose. En tout cas, là, moi, je pense qu'effectivement, on a une légère carence protéique qui l'empêche ici de pouvoir rétablir son homéostasie et qui la met ici aussi en oxydation. Voilà, on va la mettre en oxydation. Donc ça, après, j'explique tout ça quand je vais mes stages. J'explique tout ça. Là, je ne suis pas là pour ça. Mais déjà, là, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'enzyme. Donc, je pense qu'elle a un froid qui est dans les chaussettes, comme on dit. Elle ne digère pas correctement puisqu'elle n'a pas d'enzyme pour digérer. Et cette non-digestion, cette mal-digestion, ici, fait décaler complètement tous ses paramètres sanguins. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les nutriments pour rétablir son hémoestasie. Et en plus, ça la met en difficulté. Donc, je repars toujours de mes enzymes, mine de rien. Je vois ici qu'effectivement, j'ai aussi deux paramètres qui sont élevés. Et ça, ça veut dire encrassement du système lymphatique. ce qui me semble logique, vu que, encore, on a un froid qui ne va pas bien, qui ne détoxifie pas bien, elle n'assimile pas bien, elle ne détoxifie pas bien. Et puis, ici, j'ai des résistivités urinaires qui sont très, très hautes. Je vais mettre ça sur le compte du bêta bloquant, en fait, qui bloque l'adrénaline, du coup, et qui lui fait évacuer beaucoup d'eau. Alors, c'est vrai que Manon m'avait dit aussi qu'elle se sentait tout le temps déshydratée, elle avait tout le temps soif. Et donc, là, je lui montre ici ses paramètres. Elle perd son eau. Voilà, mais sans doute à cause du médicament. Donc, en aucun cas, je ne peux lui enlever les médicaments. Voilà, ce n'est surtout pas notre rôle à nous. Notre rôle à nous, c'est d'identifier la ou les causes pour essayer de remettre en route son organisme et puis après que peut-être elle puisse éviter de prendre des médicaments. C'est bien le but. Si je reprends sur l'équilibre acido-basique, ceux ici qui ne font que des mesures urinaires pour savoir s'ils ont un terrain correct avec une petite bandelette de pH, donc là, 5,90, 6,75, 7,11, c'est quasi parfait. C'est-à-dire que si Manon, pour évaluer son terrain, n'avait fait que des pH urinaires, elle pouvait considérer que son terrain était parfait. Alors que quand on enlève ça et qu'on garde tout le reste est complètement en vrac. Donc c'est pour ça qu'en bioélectronique, on a vraiment besoin ici de tous ces paramètres-là pour mettre tout ça en corrélation. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec Manon ? Vous vous rendez compte finalement que tout pratiquement tout son terrain, tout son bilan dépend de ça. Et donc d'une carence enzymatique. Qui va aller chercher à vérifier si le patient a une carence enzymatique ? Pas grand monde. Manon, elle est allée voir plusieurs thérapeutes. Quand je lui ai dit c'est le foie, elle me dit « Pourtant, j'ai vu plusieurs thérapeutes, j'ai fait plein de drainage du foie, etc. » Mais je lui ai dit « Mais ce n'est pas d'un drainage qu'il s'agit. C'est d'un ressourcement du foie. » Et là, ce n'est plus du tout la même chose. Il ne s'agit pas… Le foie, il est engorgé. Pourquoi ? Il est engorgé parce qu'il n'a pas les nutriments qu'il faut pour se nettoyer et nettoyer l'organisme. Ces migraines, à Manon, elles ne viennent juste que de cette problématique-là. Pourquoi ? Parce que le sang se retrouve chargé de déchets que le foie n'arrive pas à éliminer. Voilà. Donc, ça lui donne des maux de tête. Donc, en fait, avec Manon, je lui ai dit « Il faut qu'on travaille sur le foie. » Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui donner une alimentation spécifique anti-amine puisque ce sont les amines qui sont mal détoxiquées dans ces problématiques-là. et puis je vais quand même la soutenir avec des compléments alimentaires, donc des enzymes pour essayer de la recharger en enzymes. Mais surtout, l'alimentation que je vais lui proposer, c'est une alimentation qui va mettre au repos son foie puisque son foie n'est pas en capacité. Donc, il ne faut pas que je surcharge son foie. Mais on est obligé effectivement de travailler un petit peu sur des enzymes et je vais lui donner des acides aminés bien spécifiques, bien précis pour travailler sur son foie. Donc, ce premier exemple c'était pour montrer que quand on a l'habitude, quand le bioélectronicien a l'habitude, je dis souvent le bioélectronicien il a un laser. Voilà. Autant il travaille sur de la globalité, autant il a un laser pour travailler. Je suis allée direct là-dessus. Et son problème, il est là. Alors après, son problème, il est là. C'est vrai que ça peut être plus ou moins génétique. On a des déficiences. On ne peut pas dire qu'on a des carences. On a une déficience génétique d'enzymes. Il faut juste le savoir. Il faut juste faire avec. Donc, il y a parfois où on peut être obligé de se supplémenter assez régulièrement un enzyme. Mais bon, c'est comme ça. Quand on l'est comme ça. Donc, voilà. Ce premier exemple pour montrer que la fatigue de Manon, je ne m'en suis pas occupée. Ses migraines, je ne lui ai pas donné un remède antimigraineux. Je ne lui ai pas donné de remède pour sa fatigue. Parce qu'elle, elle en prenait, elle prenait de la spiruline, etc. Qui ne lui faisait pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que le problème, il était digestif. Et puis, je dirais, un thérapeute, un naturopathe qui n'a pas ces notions-là, il va travailler sur le foie, mais il va travailler sur le foie en drainant le foie. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à travailler sur les enzymes. En tout cas, moi, quand j'ai fait ma formation il y a 20 ans, vous ne nous apprenez pas ça. Donc, c'est vrai qu'avec ce bilan, on va voir tout de suite là où ça pêche. Et puis, même si ici, je suis à 28, 56, donc je suis très oxydée, donc si je veux avoir une vision symptomatique de la bioélectronique, parce que je peux aussi, je vais donner un antioxydant pour faire baisser le RH2. je vais donner du litotam pour réalcaliniser. Je vais donner du sel pour faire tomber. Je peux fonctionner comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que là, je ne suis pas sur du redressement de terrain. Là, j'ai une vision, j'ai une vision du bout du doigt. Voilà. Donc là, hop, je montre, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, je vais montrer la lune, je vais avoir vraiment une vision globale et je vais essayer de trouver la cause. Donc voilà, pour Manon, je vais passer au deuxième cas, juste à... Alors David, effectivement, j'ai changé le prénom aussi, bien évidemment. Et David, en fait, il vient me voir parce qu'il a des mots de vente. Il a des mots de vente depuis des années. il est allé voir en tout, je crois, trois gastro-entérologues qui ont fait leur travail. Voilà, ils ont fait leur travail. Il a eu des coloscopies, des fibroscopies, des échographies. Ils ont fait leur travail. Mais, effectivement, il n'y avait rien. Parce que les organes en eux-mêmes fonctionnent. Il n'y avait pas de polypes, il n'y avait rien. Mais il se plaignait tout le temps. Alors, le drame de David, c'est qu'on lui a dit vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et donc, il est venu complètement désemparé en me disant je sais bien ce que je ressens. Pourtant, j'ai mal au ventre. Je lui ai dit bon, on va faire le bilan et puis on va voir ce qui se passe. Alors David, il était jeune aussi, il a à peine 30 ans. Donc là, qu'est-ce que je vois ? Là aussi, j'ai un oeil quand même à viser. Qu'est-ce que je vois ici ? Tac, mon 14 ici. Je suis à 14. Il faut essayer de ne pas descendre en dessous de 20. Donc, je suis à 14. Toujours au niveau du tube digestif. Et ça, ça représente l'intestin grêle. Donc, qu'est-ce que je vois ? Que j'ai des fermentations dans l'intestin grêle. L'intestin grêle ne doit pas fermenter. Il doit assimiler. Je dois avoir des enzymes. Je ne dois pas fermenter. Et là, la première chose que je lui dis à David, c'est, moi je vous crois. Moi je sais. Moi je crois que vous avez mal aux ventes. Et en fait, vos mots de vente viennent ici des fermentations que vous avez au niveau d'intestin grêle. Donc ça, c'est la première chose que je vois. Là aussi, je me retrouve sur des résistivités qui sont très très hautes. Pourtant, lui, il n'a pas de bêta bloquant. Donc, il perd énormément d'eau. Ici, j'ai une résistivité qui est très haute, 286. C'est très très haut avec du 750. Là, il est en alcalose plus plus. Il a un bilan qui est, pour son âge, qui est complètement décalé. Donc ça, carence protéique. Carence protéique, ça je le vois tout de suite. Plus plus. validé par ce qu'il me dira sur son alimentation. il n'en mange pas. Donc, je le vois tout de suite. Et puis, sa carence protéique, là du coup, pour l'instant, on le met en alcalose. Ce que je vois aussi par rapport à tous mes RH2 ici, moi, je vais dire qu'il est en inflammation. Il a un terrain inflammatoire. Donc, je ne vais pas détailler là non plus. Donc, je vois qu'il a un terrain inflammatoire. Il est dénutri. Il fermente. Et puis là, j'arrive ici à 7,32. Donc, c'est quand même un petit peu haut. Il faut essayer quand même de ne pas dépasser 7,10. C'est vraiment le maximum à ne pas dépasser. Donc là, il perd des bases. Mais en même temps, il en a là. Donc là, il a un système acido-basique qui fonctionne. Il a trop de bases. Donc, il les évacue. Donc ça, ce n'est pas forcément négatif. Le négatif, c'est ça. Ça, ça fonctionne. Mais ça, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais faire avec David ? Déjà, je vais lui demander comment il mange. Donc déjà, je le rassure parce que je dis mais moi, je vous crois que vous ayez mal au ventre. Je vous crois. Voilà, parce que je le vois. Et donc là, je peux t'assurer, Martin, que ça fait énormément de bien à un patient quand un thérapeute dit je vous crois parce qu'ils sont passés de cabinet en cabinet où on dit j'ai fait tous les examens possibles et imaginables et vous n'avez rien. Donc, c'est terrible quand on a des symptômes. Donc, avec David, je lui ai demandé ce qu'il mange essentiellement des féculents. Il mange essentiellement des féculents à base de riz. Donc, c'est du lait de riz, des galettes de riz, enfin, du riz, matin, midi, soir. Enfin, je suis assez impressionnée. Donc, j'ai dit, bon, ben, là, je suis désolée mais il va falloir faire un réglage alimentaire. Pourquoi ? Parce que l'excès de féculents, finalement, le met en fermentation. Le met en fermentation, pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup de trop et à ce moment-là, il développe une flore pour prendre en charge l'excès de sucre. Donc, tu peux assimiler ça, un excès de sucre comme quelqu'un qui se gâlerait de sucrerie. Oui. C'est ça. C'est un excès par rapport à ce qui est capable d'assimiler le tube digestif. Tout à l'heure, je parlais d'homéostasie par rapport au pH, au rédox, etc. On peut parler aussi d'une certaine homéostasie. Ce n'est pas vraiment une homéostasie mais on doit avoir des équilibres alimentaires. Au niveau du compost, on parle du C sur N. Dans notre tube digestif, c'est pareil. On doit avoir un ratio C sur N. On ne peut pas fonctionner qu'avec des sucres ou qu'avec des féculents ou qu'avec des protéines ou qu'on a besoin. Le tube digestif du mammifère et de l'humain est omnivore. Ça veut dire qu'on a besoin d'apporter un petit peu de tout dans des proportions bien particulières. Donc là, David était tout simplement en excès dans son alimentation qui a généré le développement d'une fleur pour prendre en charge et donc il s'est mis en fermentation ce qui lui a généré en fait ses maux de ventre. épiquimé. Et donc, comme il ne mange que des féculents, il se retrouve sans protéines. Et bien souvent, quand on a ici un excès de fermentation au niveau du tube digestif, on a souvent un excès de sucre avec une carence protéique. c'est très très souvent lié. Pourquoi ? Parce que ceux qui ne mangent pas de protéines vont manger plus de féculents pour ne pas avoir faim. On parle bien de sucre lent pour repousser la sensation de faim. En attendant, on décale ici complètement le terrain. Donc en fait, David, lui, se trouve sur un terrain qui va être alcalin, réduit et donc qui va être favorable au développement bactérien. Donc lui, il peut développer des staphylococques, des streptococques. Il a le terrain qu'il faut si on ne modifie pas en fait tout ça. Alors, ces deux exemples pour montrer à chaque fois, quand même, on a une problématique digestive. C'est-à-dire que le terrain est bien lié à ce qu'on mange. Donc il faut une alimentation que je dis physiologique pour pouvoir maintenir le terrain. Quand on n'a pas une alimentation physiologique, ici, l'organisme a fait tout ce qu'il peut pour maintenir son homéostasie. S'il reçoit sans arrêt des bases ou des acides, il va se prendre dans ses nutriments pour essayer de réguler. Mais à chaque fois, ça nécessite effectivement des pompes. Et ça, on le voit très bien au niveau des plantes parce qu'il se passe exactement la même chose. Et si on fait intervenir des pompes ATP, de toute façon, on va mettre en oxydation. On va dépenser de l'énergie. Et donc, ces gens-là, qui sont tout le temps en train de réguler, sont fatigués. D'accord ? Pour David, tu reconnaiserais quoi comme nouveau régime dans ce cas-là ? J'ai diminué drastiquement ses féculents. Et surtout, je lui ai demandé de remanger des protéines animales pour rééquilibrer en fait l'apport protéique sucre. Pour éliminer... Donc, du coup, je vais automatiquement modifier sa flore parce qu'elles n'auront plus rien à manger. Donc là, pas de probiotiques. Parce que là, les probiotiques, c'est à tout voir. Tout le monde s'y met. Maintenant, c'est probiotiques. C'est le remède universel. Non. Là, j'en ai trop. Attention. J'en ai trop de bactéries. Et c'est vrai que quand on fait un bilan bioélectronique, on va pouvoir comment dire... savoir si on doit donner des probiotiques ou pas. Dans la plupart des cas, en tout cas, dans les dernières années de libéral que je faisais, les derniers bilans, j'avais 8 cas sur 10 en été en excès de fermentation. Voilà. Donc, les probiotiques ne sont absolument pas justifiés. On met des probiotiques là-dessus, on fait flamber en fait l'intestin. Parce qu'on en rajoute. Donc, c'est vrai que le bilan bioélectronique permet aussi aux thérapeutes de ne pas faire de bêtises. Voilà. Déjà, d'une, de cibler la problématique et deux, de ne pas faire de bêtises, de ne pas donner parce que les compléments alimentaires sont actifs. On va croire que ce n'est pas actif. Donc, David, je lui ai demandé de remanger de la protéine et de lever le pied sérieusement sur tous les féculents, ce qu'il a fait. De toute façon, il était tellement mal qu'il a été... Vraiment, il s'est rétabli très très vite. Il m'a envoyé un mail pour me dire mais je vais beaucoup mieux avec peu de choses. La plupart du temps, quand je fais du réglage alimentaire, quand je fais un bilan bioélectronique, je commence par un réglage alimentaire avant de donner des compléments alimentaires. En plus, je fais faire des économies aux patients. Donc, on fait d'abord un réglage alimentaire et si ça ne va pas mieux, on va proposer des compléments alimentaires. où on a vu pour Manon, elle était tellement haute ici, elle avait tellement peu d'enzymes que d'emblée, je lui en ai donné. Parce qu'il y a des fois où les gens ne vont vraiment pas bien. Voilà. Donc, tout ça, ce cas-là, il est quand même assez intéressant parce qu'il serait resté dans le circuit classique, il n'en serait pas sorti parce qu'on ne voyait rien. Et on ne peut pas remettre ça en cause parce qu'ils ont des outils pour voir des choses. Mais quand avec ces outils-là, on ne voit rien, bon, de dire qu'il n'a rien, c'est autre chose. Mais voilà, on ne peut pas tout déterminer. Et donc là, avec la bioélectronique, on va voir, souvent ce que je dis, c'est qu'on voit des choses qu'on ne peut pas voir autrement parce que tout simplement, on n'y pense pas et on ne pense pas à le mesurer. Après, avec des outils classiques mesurés, des fermentations, je ne sais pas s'ils existent. Là, on a notre électrode de Redox qui est quand même vraiment adaptée pour mesurer des fermentations. J'ai des questions ? Alors, vas-y, je suis fatiguée. Et donc, il y a quand même une nouvelle mode, on a parlé un peu, c'est être végétarien. Les végétariens compensent la protéine animale par de la protéine végétale. Et sur un bilan, ça donne quoi en fait ? Le gavet de légumineuse, par exemple. C'est ça. C'est le steak qu'on n'ingère plus. Voilà. Donc, la légumineuse fait partie des féculents. Donc déjà, on va basculer du côté des sucres. Donc, souvent, c'est ce qu'on me disait. Oui, mais il faut associer une céréale avec une légumineuse pour avoir toutes les protéines. Alors, j'ai dit d'une, c'est pas les huit acides aminés essentiels, mais toutes les protéines, ça ne veut pas dire en quantité suffisante. Ça, c'est une notion extrêmement importante. C'est pas parce qu'on les a toutes que ça suffit. Et puis, surtout, en mangeant céréales plus légumineuses, on a une alimentation basée quand même sur les sucres. Et ça, on n'est pas fait pour ça. Alors, ça va se manifester comment ? Ça va se manifester ici où je vais avoir des résistivités qui sont très hautes. Alors, je vais commencer par éliminer beaucoup d'eau. Voilà. Donc, je peux aussi me déshydrater. Je vais me retrouver sur des fermentations. Donc, c'est des gens qui ont facilement des gaz, mais du coup, ça fait tellement longtemps qu'ils pensent que c'est normal. Mais non. Un intestin qui va bien, c'est un intestin silencieux. C'est Tati, Tati Lauer, ça disait pas plus de 5 pets par jour. Donc, à partir du moment où il y a plus de 5, ça veut dire que l'intestin ne va pas bien et donc ça veut dire que ça fermente quelque part. Donc, si ça fermente, c'est que l'alimentation n'est pas physiologique. Alors, un végétarien, il va commencer ici par de l'alcalose parce que ça manque d'acidité parce qu'on a l'habitude de dire que les protéines acidifient. Oui, ça apporte des protons, c'est vrai. Mais ça permet de maintenir en fait ici le pH. Donc, au départ, quand on a, donc là, c'est vraiment le cas de David, pas suffisamment de protéines. Donc, du coup, je me retrouve sur de l'alcalose. Au fil du temps, les végétariens sont en acidose partout. J'ai vraiment de l'acidité partout et j'ai de l'oxydation ici au niveau du RH2. Ce sont des personnes qui sont oxydées, ce qui en soit une aberration puisqu'ils mangent quand même des légumes riches en antioxydants. Donc, c'est là où on voit que ce n'est pas de cause à effet. Ce n'est pas parce que tu manges des légumes riches en antioxydants que tu n'es pas oxydé. Et donc, c'est vraiment ici la protéine, donc les acides aminés. On a trois acides aminés qui constituent en fait le L-glutathion. Le L-glutathion qui est l'antioxydant majeur aussi bien pour l'humain que pour l'animal que pour la plante. C'est pareil. Et par cette carence d'acides aminés, je ne peux pas fabriquer mon glutathion et je me retrouve oxydée. Donc, avec des radicolines. Donc, un végétarien n'est absolument pas prémuni du tout de l'oxydation. Donc, en règle générale, c'est ça. Je me retrouve sur de l'acidité partout, sur de l'oxydation, sur des fermentations et ici, sur des résistivités très très hautes, donc avec une fatigue dure. Donc, c'est vrai que souvent, c'est vrai que j'ai appris à repérer les bilans de végétariens très vite. Donc, je le disais assez rapidement. Pour moi, il y a une carence protéique et à chaque fois, c'était validé par le patient qui me disait, « Oui, effectivement, je ne mange plus de protéines depuis. » Quelle solution on a ? C'est soit effectivement le patient, au vu de ses résultats, accepte de réintégrer un petit peu de protéines dans son alimentation, soit après, on supplémente avec des poudres protéinées, ce qui, moi, m'ennuie. Je n'aime pas du tout faire ça puisque l'alimentation est là quand même pour nous nourrir et pour permettre de garder notre homéostasie. En tout cas, avec un bilan comme ça, David, là, c'est un candidat à de multiples maladies. Et ta vision sur les fruits, parce qu'on dit, bon, 5 fruits et légumes par jour, même si je sais que c'est un propos qui est vraiment critiquable, il y en a, ils disent, bon, ok, 5 fruits alors, voire 10 fruits et plus que 10 fruits parce qu'on était des siens, on était arboriques, donc c'est un régime, tout ce qui se rapproche du régime d'Horman Walker avec des jus de légumes et beaucoup, beaucoup de fruits. Qu'est-ce que tu penses de la manière que je pourrais boire un litre de coca, je vais manger 8 pommes et 6 poires par jour. Donc le fruit, c'est un aliment qui est riche en fructose, donc c'est le sucre du fruit. et on a au niveau de l'intestin grêle une toute petite capacité à assimiler le fructose. Et donc, il faut savoir que c'est le fructose qui graisse le plus le foie. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en stéatose hépatique, donc vulgairement, enfin, c'est pas vulgairement, mais un foie gras. C'est-à-dire qu'il y a stéatose hépatique, c'est le foie gras en mangeant des fruits. Alors, ça a été repéré aux Etats-Unis, donc ils nous ont sorti le syndrome Nash, N-A-S-H, pour ceux qui ont pu voir ce sigle-là passer. Le syndrome Nash, c'est quoi ? C'est du foie gras. C'est les sodas, les coca, mais tous les sodas, des féculents, donc les pizzas, les McDo, etc. Donc on voit bien qu'un foie gras va être causé par un excès de sucre. Donc, trop de fruits, alors, c'est vrai que les 5 fruits et légumes par jour, ça a été une aberration parce que c'est plus facile de manger 5 fruits que 5 légumes. Donc, certaines personnes se sont dit, je vais manger 5 fruits, comme ça, je vais préserver ma santé. J'aurais mis 5 fruits, je ne sais pas les 5 légumes, mais j'aurais mis 5 fruits. Et en fait, ils se sont faits énormément de bêtises. Voilà, ils se sont retrouvés d'une part avec des fermentations parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui ne peut pas être pris en charge au niveau du grêle est envoyé fermenter dans le côlon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand le fruit n'est pas pris en charge au niveau du grêle, parce qu'il y en a de trop, une fois de plus, il y en a de trop, hop, c'est envoyé à fermenter. Et quand il y a trop de fermentation, en fait, on a une production d'acides gras, triglycérides qui sont stockés au niveau du foie. souvent avec mes patients, je disais, mais avec quoi ? Qu'est-ce qu'on donne à manger au canard pour faire du foie gras ? Du maïs. Et du maïs, c'est ? Du sucre. C'est un sucre. Donc, c'était juste pour faire comprendre qu'on faisait du gras avec du sucre et qu'on faisait du foie gras avec du sucre. Donc, une alimentation exclusive de fruits, pour moi, c'est une aberration physiologique, voilà, de par ça, ces problématiques-là, et puis surtout de la protéine. Je veux dire, on n'a pas un système digestif qui est fait, c'est comme ça, pour extraire, il y a quand même très peu de protéines dans les fruits. Voilà. Après, dire que les singes, etc., ils ne mangent pas que des fruits, ce n'est pas vrai, ils ne mangent pas que des fruits. Ils mangent des insectes, déjà, donc ils ont quand même un apport protéique. À mon avis, ce n'est pas forcément bon pour la santé d'avoir une alimentation exclusive, voilà, avec des évictions. On va faire des évictions pour mettre au repos le tube digestif. Mais après, on va essayer de retrouver une alimentation diversifiée. Il faut manger, on dit, il faut manger un petit peu de tout. Après, il y en a qui ont des allergies, donc on n'enlève les allergies. Mais on ne doit pas avoir une alimentation exclusive. De toute façon, à partir du moment où elle n'est pas physiologique, ça va épuiser l'organisme qui va s'épuiser à essayer de réguler, de retrouver son homéostasie en permanence. Et en pensant, c'est vrai, en pensant bien faire, en fait, on décale son terrain et on devient propice aux pathologies. Et la cuisson est en oxydation. Toujours dans les régimes alternatifs, on propose beaucoup le crudivorisme. Qu'est-ce que tu en penses ? Le crudivorisme, ça va dépendre de l'état du tube digestif. Il faut beaucoup d'enzymes pour digérer le cru, même si dans le cru, il y a des enzymes qui sont importées. Mais comme on mange tout cru, ça réclame énormément d'enzymes. Ce que je voulais dire aussi sur les légumineuses, il faut savoir que pour extraire la protéine végétale, il faut beaucoup plus d'enzymes que d'extraire de la protéine du monde animal. Donc du coup, on peut se carencer en enzymes en mangeant beaucoup de légumineuses. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple le soja en Asie, le soja est beaucoup fermenté. On prend les pâtes de miso, les sauces soja, etc. C'est du soja qui est fermenté puisque la fermentation apporte en fait des enzymes. Alors franchement, ça dépend. Ça dépend. Je ne peux pas trop me prononcer c'est en faisant un bilan que je vais dire à la personne si oui ou non ça lui convient. Et que si ça ne lui convient pas. J'ai vu un jour un monsieur qui mangeait jusqu'à 300 grammes de viande crue par jour. C'est énorme. C'est vraiment énorme. et il avait ces deux résistivités l'un qui était très 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 haute. Donc il n'était pas carencé en protéines. Sauf que son foie était complètement à la ramasse. Voilà. Le foie n'arrivait pas en fait à digérer cet excès de protéines. Et c'est comme s'il se retrouvait carencé en protéines parce que son foie ne métabolisait pas en fait la protéine par excès. Et d'un point de vue bioélectronique je me retrouvais sur une carence protéique mais c'était à cause du foie qu'il n'arrivait pas à métaboliser l'excès. Donc en première intention quand on arrive avec un régime spécifique moi je ne dis rien une fois de plus c'est vraiment la mesure qui va après me faire donner tel ou tel conseil. Moi ça m'est arrivé une fois je me souviens très bien une dame qui était végétarienne depuis 30 ans du groupe O plus donc normalement le groupe O doit plus manger de protéines animales elle avait un bilan quasi parfait. Et donc là elle me dit dites moi comment il faut que je mange j'ai dit continuez j'allais pas tout bousculer son alimentation juste parce que j'avais envie qu'elle mange des protéines d'accord je me suis dit moi votre bilan ça veut dire que votre corps il se débrouille très bien vous gérez parfaitement vos apports et bien continuez comme ça j'ai rien d'autre à vous dire donc une fois de plus ce que je disais au début de la conférence la bioélectronique c'est d'abord des mesures et des mesures on en extrait des informations et après des préconisations mais on commence par la mesure j'ai pas d'idée préconçue en fait sur les régimes alimentaires à part qu'il faut manger un petit peu de tout que parfois on va mettre en place des évictions on a vu tout à l'heure avec Manon j'ai enlevé les aliments qui étaient riches en amines mais sur un temps un certain temps et puis après on refait un bilan pour voir comment l'organisme s'est débrouillé s'il a rétabli son homéostasie ou pas mais que le Covid on ne l'attrape pas on ne peut pas l'attraper on ne peut pas l'attraper on va lui permettre de se développer voilà c'est parce que moi mes paramètres bioélectroniques sont décalés ne sont plus en homéostasie mon corps n'est pas en homéostasie et à ce moment là tout le monde respire le Covid c'est à dire que je ne mets pas en doute le virus je sais bien qui il est là mais comment peut-on imaginer qu'on vive dans un environnement stérile je veux dire il y a de tout qui flotte il y a un petit peu de tout partout donc en permanence on respire mais heureusement qu'on a d'une part un système immunitaire et puis quand on est en parfaite santé c'est à dire quand on a une homéostasie parfaite quand le micro-organisme arrive au niveau du sang parce que ça passe effectivement par les poumons et ça arrive au niveau du sang un virus alors là il me faudrait du 7,34 un virus qui arrive sur du sang à 7,34 et à 22 il ne peut pas aller plus loin parce qu'il a besoin d'oxydation pour aller plus loin il a besoin d'alcalose et d'oxydation par contre ici David avec son 7,50 et s'il était à 28 ici lui je lui disais oui là il y a un risque là il y a un risque d'avoir le Covid et c'est pour tous les virus c'est pareil donc voilà ce qu'il faut comprendre c'est que notre rôle à nous patients c'est de maintenir notre terrain coûte que coûte à l'homéostasie pour éviter de tomber malade et qu'à partir du moment où on tombe entre guillemets on tombe malade c'est que en amont on avait des paramètres qui n'étaient pas bons donc notre rôle c'est ça c'est de maintenir à tout prix notre bonne santé notre homéostasie et à ce moment là on ne peut pas être malade d'ailleurs juste quand même cette histoire là souvent c'est ce que j'ai dit là un petit peu autour de moi parce que ça a tellement fait peur aux gens cette histoire de Covid c'est dans une famille quand il y a un enfant qui revient de l'école avec la grippe s'ils sont cinq dans la famille les cinq n'attrapent pas la grippe maman elle s'occupe du petit il lui tousse dessus il a tchoum sur sa maman et pourtant la maman ne tombe pas malade donc il faut vraiment repenser ce concept de contagiosité la contagiosité elle n'est possible que si le terrain est décalé voilà donc je ne dis pas qu'on ne respire pas mais on a dans notre organisme des mécanismes qui font que c'est impossible qu'il aille plus loin et à ce moment là notre système immunitaire l'élimine voilà pour le Covid et pour les futurs virus qui vont arriver parce que je pense que vu les changements climatiques auxquels on est soumis si on reprend cette notion de terrain avec les changements climatiques on va avoir des modifications de pH redox de l'environnement ce qui va favoriser le développement de virus ou de bactéries ou je ne sais pas ce qui va se passer et donc là à nous d'être d'autant plus vigilants sur notre terrain parce que l'environnement c'est comme ça il va changer on est dedans donc on ne peut pas faire machine arrière donc des virus il y en aura tout le temps des bactéries il y en aura tout le temps c'est à nous de maintenir notre terrain pour éviter d'être soumis effectivement à ces infections donc il faut vraiment tout à l'heure je disais il faut vraiment opérer un changement de paradigme c'est un changement de vision c'est à dire qu'on ne s'occupe plus du symptôme on recentre les choses sur soi voilà et c'est à moi de faire attention pour éviter d'être soumis à tout ce qui m'entoure alors on va aussi utiliser la bioélectronique c'est d'abord finalement une technique de prévention je proposais à mes patients donc c'est vrai que j'ai des patients qui m'ont suivi du début à la fin qui venaient se faire faire un bilan tous les six mois pour faire attention à leur terrain donc eux ils avaient vraiment compris l'intérêt de la bioélectronique et c'est comme ça que finalement quand on connaît le patient et quand on connaît son terrain c'est là où on va voir le décalage du terrain et on va pouvoir rectifier tout de suite justement pour éviter les grosses pathologies alors je vous ai donné je vous ai mis un exemple ici de Paul donc j'ai changé le prénom là aussi bien évidemment qui vient me voir pour faire son bilan parce qu'elle avait entendu parler de bioélectronique et voulait connaître son terrain j'arrive sur ce genre de paramètres donc il fait en fait ici à part bon ici je vais considérer que je suis en alcalose partout donc après je ne vais pas rentrer dans les détails mais au premier coup d'œil je vois donc je suis à 7,48 en général je n'aime pas trop puis j'arrive à 7,15 ici donc je dis je suis en alcalose partout alors c'est vrai qu'en même temps ça peut être normal j'élimine mon alcalin j'élimine mes bases je suis quand même ici quand même aussi en oxydation 26,29 donc je suis alcalin oxydé bon ce n'est pas forcément tip top avec du 19 ici et puis tout à l'heure ce que je disais par rapport à la bioélectronique rénovée je vais plus regarder enfin c'est pas que je vais plus mais je vais aussi regarder la dynamique entre les chiffres donc à l'horizontale et à la verticale et donc en fait là je vois que j'ai un problème ici parce que là je suis à 6,79 et 20 et là je suis à 7,15 et 19 c'est à dire que mon RH2 il baisse alors que mon pH il monte et ça ne doit pas être comme ça donc là ici j'ai un premier dysfonctionnement qui me gêne ici j'ai un autre donc ici je suis à 211 qui est un paramètre parfait avec deux paramètres complètement comment dire en dehors des clous donc ça je sais que c'est pas normal ici je suis à 293 donc là aussi ça va pas du tout donc je sais qu'au niveau hépatique ça va pas du tout alors que j'ai deux paramètres parfaits ici donc finalement ce qui m'interpelle le plus dans ce bilan là ce sont les incohérences si je prenais paramètre par paramètre je pourrais dire bon ça c'est ok ça c'est ok c'est parfait ça c'est bien ça c'est bien mais en fait c'est pas comme ça que je fonctionne c'est que je regarde la globalité je vois que j'ai des incohérences et en plus je vois qu'il y a des choses qui me titillent parce que l'alcalose j'aime pas l'acidose elle me gêne pas du tout parce que je sais que c'est physiologique l'alcalose j'aime pas donc je commence quand même à poser des questions ici à Paul un petit peu alors effectivement elle mange pas de protéines donc j'ai dit bon d'accord donc ça peut me justifier ça ça je trouve ça bizarre parce que du coup je devrais être plus bas ici il y a quelque chose qui me titille voilà et puis mange pas de protéines je devrais pas avoir ça je devrais avoir un chiffre beaucoup plus haut donc je continue finalement mes questions et puis donc en fait le patient il voit bien que je cherche donc il y en a qui sont quand même un petit peu à l'écoute mais qu'est-ce qu'il y a je dis écoutez votre terrain il ne va pas il y a quelque chose qui me gêne c'est pas cohérent je trouve que c'est pas top comme terrain voilà je cherche je cherche je dis c'est l'alcalose qui me gêne énormément voilà ça me dérange ah bah je prends beaucoup de bicarbonate j'ai dit ah bon mais j'ai dit mais pourquoi vous prenez des bicarbonate bah c'est mon médecin qui m'a dit parce que j'ai un souci j'ai des marqueurs donc j'ai fait un cancer du sein il y a quelques années j'ai un marqueur qui remonte ah j'ai dit bah oui j'ai dit bon bah là je comprends pourquoi qu'il me titille votre terrain parce qu'en fait l'alcalose ici va venir dire en fait la problématique cancéreuse et puis l'incohérence aussi et donc là j'ai dit mais écoutez je pense que ce ne sont pas les bicarbonates qui alcalinisent autant le sang que les urines je vous conseille vivement de reprendre contact avec l'oncologue et de faire des examens un petit peu plus poussés voilà c'est tout ce que j'ai dit je ne pouvais pas aller plus loin en tant que bioélectroite j'ai reçu un mail trois semaines après qui me disait que mes soupçons de maladie étaient validés puisqu'elle était sur des métastases osseuses dégradation du calcium que sans doute je retrouvais ici et sur des métastases hépatiques donc là du coup je comprends ici pourquoi mon chiffre était très élevé alors il aurait fallu qu'elle vienne beaucoup plus tôt pour que je fasse de la prévention voilà c'est comme ça en tout cas on a peut-être gagné quelques semaines voire quelques mois elle n'aurait pas fait son bilan je ne sais pas si elle aurait été aussi active pour refaire des retourner voir les spécialistes refaire voilà donc je pense qu'on a gagné un petit peu de temps et c'est vrai que j'ai un autre cas d'une dame que je suivais depuis des années et des années elle a basculé un jour ici à 7,46 alors qu'elle a normé haute c'est 7,45 mais connaissant son bilan connaissant son terrain je suis intervenue tout de suite vraiment j'ai mes petites lumières rouges qui se sont allumées je dis ça me gêne voilà donc elle aussi on envoie vers le médecin et effectivement il y avait un processus cancéreux qui débutait qui a été régulé très très vite ça n'a pas été plus loin parce que là ça a été pris très très vite mais ça c'était des c'est des personnes qui faisaient leur bilan régulièrement donc là on peut quand même être dans le domaine de la prévention pourquoi parce que ces problématiques de cancer au début sont asymptomatiques il n'y a pas de symptômes donc les gens ils ne sentent rien souvent et une fois de plus c'est bien parce que le terrain se décale qu'au bout de quelques années je me retrouve en maladie souvent ce que je dis à mes patients c'est pas la maladie qui vous tombe dessus c'est le diagnostic voilà parce que ça fait longtemps que ça ne va pas que votre corps essaye de retrouver son homesthésie mais il n'y arrive pas et c'est parce que vous êtes décalé au niveau de votre homéostasie qu'il finit par tomber malade parce qu'il n'en peut plus c'est à dire que quand on a une maladie le corps est à bout il n'en peut plus donc ça ne tombe pas dessus une fois de plus la maladie ne tombe pas dessus c'est juste l'aboutissement final de longues années de dysfonctionnement et donc c'est vrai que quand on fait des bilans comme ça régulièrement même un par an on va se prémunir en fait des maladies graves et pas graves on a vu tout à l'heure par rapport au virus mais toutes ces pathologies là de dégénérescence en fait c'est la dégénérescence on va pouvoir s'en prémunir en prenant soin de soi et en rétablissant les décalages au fur et à mesure donc c'est vraiment une technique de prévention et c'est vrai que pour le sol c'est pareil pour le sol si on fait des mesures de sol qui sont décalées si on veut éviter que la plante récupère des maladies l'été par exemple on va en amont avant d'arriver à la floraison on va modifier les paramètres du sol pour s'assurer que la plante est tout ce qu'il faut pour maintenir son homéostasie donc c'est vrai que tout ce que j'ai dit aujourd'hui sur l'humain s'applique aux plantes au sol et aux animaux on est vraiment sur les mêmes outils sur la même logique et pratiquement sur les mêmes préconisations donc voilà toute la magie je dirais de la bioélectronique c'est tout ce que j'ai dit c'est tout ce que j'ai dit Sous-titrage FR ?